Le Seigneur de la Sainte Quarantaine Le Seigneur de la Sainte Quarantaine sonne encore à nos oreilles puisque le confinement forcé dans lequel nous nous trouvons depuis quelques semaines se prolonge encore et encore. Alors comment en ces circonstances rayonnées de la joie de Pâques, comment nous associer à la plénitude qui a rempli toute la Cour Céleste et toute l'Église hier lors du triomphe de la Résurrection ? Ne devons-nous pas attendre des jours meilleurs pour fêter cette joie pascale puisqu'étant et temps remettent à plus tard nombre d'événements en attendant des circonstances plus heureuses ? Bien au contraire, mes bien chers frères, Pour nous, tout le défi actuel consiste à vivre, Iket nunc, de la joie pascale, à transformer à présent les fruits de la quarantaine du carême pour tenir et traverser jusqu'au bout, en bon chrétien, la quarantaine sanitaire. L'Évangile de ce jour marque encore plus en nous la joie pascale qui enivre nos cœurs depuis la nuit de samedi à dimanche. L'Église nous donne en effet aujourd'hui de lire et de méditer le magnifique passage de l'apparition de notre Seigneur aux disciples d'Emmaüs. C'est une page extrêmement touchante de la vie de notre Seigneur ressuscité, où l'on voit la délicate bonté du Sauveur qui prend le temps d'amener les disciples jusqu'à la prise de conscience de sa résurrection. Notre Seigneur, avec grande charité, leur reproche leur manque de foi, mais sans se dévoiler. Eux, les disciples d'Emmaüs, ils sont déçus. Ils avaient mis toute leur espérance dans ce Messie qu'ils attendaient. Après sa mort et malgré l'annonce de sa résurrection, ils ont du mal à y croire et ils se lamentent sur le chemin dans leur incrédulité. Notre Seigneur, en marchant avec eux, les prépare à se découvrir à eux, ce qu'il ne fera que bien plus tard, une fois à table, en rompant le pain. Il y aurait tant à dire sur ce bel épisode de la vie de Jésus, mais permettez-moi de m'arrêter ce matin avec vous sur la belle vertu d'espérance. La fête de Pâques a en effet fait croître en nous cette belle vertu obtenue grâce au mérite de notre Seigneur. Et rien ne pourra venir troubler notre joie, pas même les événements actuels. Nous lisons dans l'imitation de Jésus-Christ, au chapitre 12 du premier livre, Je cite, « Qu'il est bon d'éprouver parfois des ennuis et des contrariétés parce qu'elle rappelle à l'homme sa véritable condition en lui faisant sentir qu'il est en exil sur la terre et qu'il ne doit mettre son espérance en aucune chose de ce monde. » Pour nous, chrétiens, qui mettons, ou qui du moins cherchons à mettre chaque jour un peu plus notre espérance en Dieu, la fête de la résurrection de notre Seigneur, conjuguée à la pandémie actuelle, est salutaire. Elle nous ramène d'un côté à notre condition d'homme, et d'homme pécheur, l'épidémie que nous traversons en ce moment, et en même temps, et c'est là l'objet de l'espérance, elle nous ramène à la béatitude éternelle, aux portes du ciel, auxquelles notre Seigneur nous a de nouveau rendu accès si nous sommes fidèles. Par la joie de Pâques, par la joie de sa résurrection, notre Seigneur nous rappelle ainsi qu'il a déjà vaincu la mort, qu'il a déjà vaincu le monde. Et si les événements actuels et l'angoisse de l'homme sont palpables, et criant, et voudraient s'inviter dans nos maisons et dans vos foyers, vous devez vous y opposer par la force de l'espérance. L'espérance a deux ennemis que saint Thomas d'Aquin décrit dans sa somme théologique, la présomption et le désespoir. La présomption était très en vogue dans notre monde, parfois dans l'Église elle-même, avant cette épreuve. On ira tous au paradis, entendions-nous parfois, laissant entendre que la grâce et l'état de grâce n'étaient plus vraiment nécessaires pour se sauver. Depuis quelques semaines, c'est plutôt le désespoir qui a envahi le monde. Lorsque les choses sont vues avec un regard humain, avec un regard mondain, dans le sens d'un regard d'homme du monde, ces deux tentations, présomption et désespoir, sont réelles. Et nous les voyons sous nos yeux. Pour nous, chrétiens, qui cherchons à vivre avec un regard surnaturel, essayons tout simplement de vivre de l'espérance. La vertu est toujours un juste milieu. Ainsi, par la joie de la résurrection et l'espérance qu'elle ravive en nous, nous touchons un peu de ce que sera notre joie dans l'éternité. Le rayonnement de la gloire de Dieu qui émane de l'évangile de ce jour nous rappelle que notre cœur n'est pas fait pour ce monde. La résurrection de Jésus nous ramène à notre état de pèlerin, à notre état d'errant sur cette terre. Elle nous invite à mettre avec plus d'ardeur notre cœur en Dieu et dans les choses de Dieu. Car par sa mort et sa résurrection, il a vaincu le monde et rien ni personne ne pourra nous l'enlever. C'est pourquoi, avec saint Augustin, aimons à répéter « Vous nous avez fait pour vous, Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en vous. » Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada